Est-ce qu'il y arrivera un temps où tous les pays du monde seront développés au niveau économique et social ? Le Malawi est un des pays les plus pauvres de la planète, se classant au 164e rang sur 177 pays dans le monde. En outre, 75% de la population vit sous le seuil de pauvreté. L'économie repose largement sur un secteur agricole inefficace conduisant à de faibles rendements. En matière de santé, la situation ne s'améliore pas. Dans une salle, un infirmière s'occupe de son patient. Parfois, un patient doit attendre toute une journée avant de voir un médecin. Parfois, il est obligé de revenir le lendemain. Il n'est donc pas surprenant que les personnels médicaux émigrent vers les pays riches comme la Grande-Bretagne, le Canada et les États-Unis, conduisant à une perte de 2 milliards de dollars chaque année pour les 9 pays d'Afrique subsaharienne. En contrepartie, Francfort est une ville modèle de la mondialisation. Francfort abrite le plus grand aéroport d'Allemagne avec 303 destinations dans 93 pays. Par ailleurs, le PIB moyen par habitant est de 94 000. De nombreux sièges financiers, par exemple la Banque Centrale Européenne, se situe à Francfort, employant 73 000 personnes très qualifiées, comme moi-même. Évidemment, il y a un fort contraste entre les deux. Pour en revenir à notre question centrale, est-ce qu'il y arrivera un temps où tous les pays du monde seront développés au niveau économique et social ? Pour en répondre à notre question, j'ai consulté M. Labeck, un professeur d'histoire et de géographie. Bonjour, ça c'est une terrible question que vous me posez là, parce que je suis professeur d'histoire, donc je suis spécialisé dans le passé, professeur de géographie, donc spécialisé dans le présent, mais je ne suis pas professeur du futur. Donc, ce que je peux dire, évidemment, comme je ne connais pas le futur, pas plus que personne d'autre, ce que je peux dire, se vérifiera peut-être ou pas du tout, lorsque le temps passera et que nous devrons revenir sur ce que je dis aujourd'hui. Donc, ce que je peux dire sur le passé, d'abord, c'est que, contrairement à ce qu'on croit souvent, les pays les plus pauvres du monde, presque tous, presque tous, se sont déjà beaucoup, beaucoup développés depuis qu'on se préoccupe de cette question dans le monde, ce qui nous paraissait incroyable il y a 30 ou 40 ans, comme la capacité de lire, d'écrire, d'avoir fait des études, ou encore la possibilité pour les familles de faire moins d'enfants. Tout cela a beaucoup, beaucoup progressé. Je pense à l'Afrique, notamment, on imagine ce pays perpétuellement dévoré par les guerres, avec des familles qui font de très nombreux enfants, dont tout le monde est un alphabète. Heureusement, on n'en est plus là, l'Afrique a accompli des progrès. Bien sûr, elle n'a pas du tout, du tout rattrapé le niveau de développement des pays les plus avancés, comme en Europe, ou en Amérique, ou certains pays d'Afrique, d'Asie, pardon. Mais l'Afrique a progressé, est-ce qu'elle va continuer de progresser ? Oui, je suis optimiste. Est-ce qu'elle rattrapera les termes du développement des pays les plus développés de nos jours ? Je ne sais pas, et je me pose même la question. Est-ce que ça vaut le coup que l'Afrique ressente à l'Europe que nous connaissons aujourd'hui, ou à l'Amérique que nous connaissons aujourd'hui ? Donc, il est plus que probable que l'Afrique va se développer par elle-même, plus que par l'aide d'Angleterre. Mais encore, est-ce que dans un 40 ou dans un 50 ans, le mot développement aura la même signification qu'aujourd'hui ? Puisque pour nous, même nos propres sociétés, ce développement est extrêmement technologique, extrêmement polluant, extrêmement industrialisé. Est-ce qu'il est souhaitable que l'humanité continue de se développer de cette façon-là, puisque ce sont nos références de développement, ou est-ce qu'avec ou sans les pays les plus pauvres du monde, nous nous développerons autrement ? Donc, un certain optimisme et beaucoup de questions. Voilà.